Monsieur Essine-Oalit, bonjour. Bonjour. Alors, le numérique à la rescousse de la santé, toutes les start-up mobilisées pour combattre le virus du corona, comment cela ? Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, on a eu une belle mobilisation de nos start-up pour aider un peu le gouvernement dans cette lutte contre ce qui est actuellement considéré comme probablement la plus grave crise sanitaire de notre génération. Donc, nous avons différentes start-up qui se sont mobilisées pour aider le citoyen. Je peux vous citer des exemples si vous voulez. Donc, on a la start-up, par exemple, Imadrassa, qui propose du soutien scolaire à domicile gratuitement durant cette épidémie. On a Jumia qui distribue, qui livre gratuitement les solutions hydroalcooliques, les gants, etc. On a Magassistance qui a mis à disposition 10 ambulances et un personnel médical pour faire des prélèvements à domicile pour les personnes susceptibles d'être atteintes. Et hier, on avait jusqu'à 5h du mat' avec l'incubateur IncubMe pour développer une application qui aura comme but d'aider les structures de santé de proximité pour identifier les personnes à risque, les géolocaliser et faire des prélèvements à domicile pour les éviter de sortir durant cette période de confinement. L'application, encha'Allah, sera disponible aujourd'hui. Nous avons aussi contacté Google, qui sont en train de nous assister, avec un budget qui a été alloué à la communication autour du coronavirus. Donc, il y a quand même une belle mobilisation des startups et nous essayons de faire notre mieux pour aider le citoyen durant cette période de difficile. Mais cette nouvelle application qui sera effective à partir d'aujourd'hui et qui permettra de découvrir en temps réel les cas suspects, comment cela peut se faire à distance ? Alors, en fait, tout le monde sera invité à installer cette application. Sur cette application, on va pouvoir envoyer des alertes, des notifications, des conseils. Et les personnes qui présentent des symptômes et qui pensent avoir le coronavirus pourront envoyer des alertes qui seront directement reçues par les directions de santé des 48 villes d'AIA. Et donc, elles pourront répondre à un petit questionnaire à vous de la fièvre, à vous de vous étiez en contact avec une personne atteinte de coronavirus. Avez-vous voyagé en dehors de l'Algérie durant ces 15 derniers jours ? Et donc, des personnes vont prendre en charge les demandes. Ils auront la localisation précise, donc GPS de la personne. Ils pourront se rendre directement dans le domicile de la personne potentiellement atteinte pour lui éviter de sortir et de contaminer d'autres personnes. Mais comment développer cette application quand on sait aussi que par endroits, la connexion Internet reste de mauvaise qualité, même si ça ne relève pas de vos prérogatives. La connexion. Alors, en fait, l'application n'est pas très gourmande en termes de connexion. Elle marche même avec des connexions extrêmement limitées. Elle a été développée, donc, elle a été finalisée hier soir, aujourd'hui matin, on va dire, à 5h du mat. Donc, j'ai vu avec l'équipe, donc, différentes startups qui ont collaboré dessus, que je salue d'ailleurs pour leur engagement, parce que c'est vraiment extraordinaire. Creative Team, enfin, les startups incubées au niveau de l'incubateur privé, Incubemy. Donc, c'est des jeunes, ils ont fait 2-3 nuits blanches pour faire l'application. Franchement, je tenais vraiment à les remercier pour tout, pour leurs efforts. La question de la connexion à Internet, la lenteur de la connexion, effectivement, c'est un grand sujet. C'est un sujet qui, malheureusement, ne relève pas de nos prérogatives, mais plutôt des prérogatives du ministère de Télécommunications, qui, je le pense, est en train de faire des efforts considérables pour qu'on puisse, en Algérie, avoir une meilleure connexion à Internet. Mais là, on est vraiment dans une situation de crise, donc on est en train d'essayer de lancer rapidement des solutions qui pourront, je pense, faciliter la gestion de cette épidémie. Est-ce qu'on peut considérer que c'est dans les difficultés et les moments difficiles que les Algériens réussissent à faire des miracles ? Alors, je pense qu'ils ont quand même prouvé leur capacité à faire des miracles durant les périodes difficiles, et ce, tout au long de l'histoire, les Algériens, et notamment les zones d'Algériens. Là, comme je vous ai dit, on a une mobilisation qui est extraordinaire. On se fait contacter par des jeunes de partout. Je peux vous dire que, par exemple, rien que pour cette application, il y a eu une collaboration entre des jeunes de Betna, entre des jeunes de Blida, Alger, etc. Donc, c'est vraiment une belle mobilisation. Et ça prouve aussi qu'on a une énergie jeune, juvénile, qui essaie de faire bouger les choses. Donc, ça ne peut être que positif. Alors, mobilisation des start-up pour combattre le coronavirus, ceci est-il possible avec tout le retard enregistré par l'Algérie en matière de numérisation, innovation et les prestations à distance ? Le paiement en ligne n'existe pas ? Effectivement. Alors, retard en matière d'innovation, je ne pense pas. Les Algériens sont extrêmement innovants. On a des Algériens qui sont quand même des pointures un peu dans leur domaine respectif. En matière de e-payment, effectivement, c'est un gros sujet. Le e-payment en Algérie, on a eu quand même un retard considérable. C'était le sujet justement d'une rencontre que nous avons organisée jeudi dernier avec la Satim pour essayer de trouver des solutions aux lenteurs administratives. Parce que le problème, il est beaucoup plus administratif que technique. Parce que techniquement, on n'invente rien. Le e-payment, il existe depuis une grande quinzaine d'années un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'en Algérie, le fait d'avoir le paiement en ligne, le paiement en ligne, était une procédure qui était assez complexe. Donc nous avons vu avec la Satim, qui est la société algérienne, qui est un peu responsable de ça pour trouver des solutions, nous avons tracé une feuille de route, un premier document qui va servir de base de réflexion. Et je pense que nous pourrons régler ce souci d'ici les 3-4 prochains mois. Ça ne rentre pas dans le cadre de la gestion de la crise actuelle du coronavirus. C'est vraiment quelque chose que nous sommes en train de rattraper à un retard qui s'est accumulé durant quand même plusieurs années. Digitalisation des administrations publiques, c'était le troisième point que vous avez sulevé. Effectivement, c'est un sujet sur lequel nous nous intéressons au plus haut point. Nous avons essayé de démocratiser un peu le principe de l'open innovation au niveau des administrations publiques et au niveau même des sociétés étatiques. Donc nous essayons d'introduire les start-up au niveau des administrations pour leur permettre un peu de les faire monter en compétences technologiques et de les digitaliser. Nous faisons ça actuellement avec le ministère de l'Habitat et la question nationale du logement. Nous faisons ça avec aussi le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Agriculture. Nous ferons ça à partir de la semaine prochaine avec le ministère du Commerce. Donc à chaque fois, on organise des tables rondes. On essaie d'avoir un peu tous les besoins de ces ministères-là en matière de digitalisation et de numérisation, etc., de leurs services. Et pour toutes ces problématiques-là, on introduit des start-up qui viennent avec des idées et avec des solutions innovantes. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une phase d'action accélérée pour rattraper tout le retard enregistré dans le domaine de l'innovation, de la numérisation, de la digitalisation ? Puisqu'on a vu aujourd'hui au niveau, par exemple, de certains pays développés qui sont fortement, notamment l'Europe, fortement affectés par le coronavirus. Il y a confinement, donc il y a un peu confinement des personnes au niveau de leur domicile. Mais il y a mobilité, c'est-à-dire de l'argent qui continue à circuler sur le plan virtuel pour acquérir certains besoins qui sont vitaux actuellement pour pouvoir survivre. Ce n'est pas de notre cas aujourd'hui, un confinement, c'est quasiment impensable et inimaginable parce qu'on doit se déplacer pour acheter, pour payer nos factures, pour tout faire. Effectivement, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment une situation particulière, c'est une situation aiguë où il faut prendre des mesures rapides. On se serait bien passé du coronavirus un peu pour réaliser notre programme. Et vous avez peut-être remarqué que tout le gouvernement, que le président de la République soutient vraiment énormément les start-up. Le sujet des start-up est un sujet phare, c'est un sujet important, primordial. Nous nous sommes fixés des délais qui sont extrêmement courts pour un peu réaliser notre, pour concrétiser notre feuille de route. Nous parlons de délais maximum juin 2020. On essaiera de les tenir même avec le coronavirus. Mais comme je vous ai dit, il faut un peu faire la part des choses. Vous avez d'un côté une situation qui est en train de pénaliser tout le monde, qui est l'épidémie. Vous avez des actions que nous sommes en train de mener depuis janvier avec des dates butoirs qui sont extrêmement serrées. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette situation de coronavirus illustre aujourd'hui notre vulnérabilité par rapport au retard que nous avons enregistré dans ce domaine-là ? Effectivement. Donc nous avons accumulé un retard gigantesque dans pas mal de secteurs. Effectivement, le coronavirus est en train un peu de mettre la lumière sur ces différents retards. L'administration en ligne, c'est un point qui est bloquant. Les Algériens, en période de confinement, auraient bien aimé payer leurs factures en ligne, demander leurs documents administratifs en ligne, etc. Se faire livrer les médicaments sans avoir... Se faire livrer les médicaments. Et les denrées alimentaires. Payer leurs impôts, payer leurs factures. Effectivement. Travail à distance ? Travail à distance, il y en a beaucoup qui le font. D'ailleurs, nos start-up le font déjà. Les jeunes, ils ont quand même l'habitude de travailler à distance. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour eux. C'est vrai qu'au niveau des administrations publiques, ce n'est pas forcément évident. Mais je peux vous dire que les jeunes, ils ont cette habitude-là. Le corona n'a pas changé beaucoup de choses dans leurs habitudes. Donc, mais c'est vrai qu'il y a vraiment du retard à rattraper. Nous essaierons de faire en sorte de rattraper ce retard, même dans les conditions que vous savez, que ce soit économique ou sanitaire. Alors, cette opportunité nous permet un peu de parler aussi de la nécessité de promouvoir l'écosystème start-up en Algérie. Qu'est-ce qui doit être fait de façon concrète, puisqu'on parle un peu de leur financement ? À un moment donné, on a parlé de la banque des start-up et aujourd'hui, on parle du fond des start-up. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Alors, en fait, quand on parle de banque, ça veut dire que c'est du financement en dette. Alors que la dette, ce n'est pas forcément la meilleure manière de financer une start-up. D'ailleurs, il n'y a rien de pire pour une start-up que de commencer son business avec une dette. Les start-up ont un taux d'échec qui est partout dans le monde extrêmement élevé. On parle d'un taux d'échec de 80%. Ça veut dire qu'on a au final vraiment la crème qui va pouvoir réussir. Et c'est pour ça, en fait, que l'idée au début était de créer une banque. Ensuite, créer un fond qui va financer non pas en dette, mais en équité, donc en capitaux. Donc, il va rentrer dans les capitaux des start-up pour les financer. Ce fonds est en train d'être créé. Il verra le jour dans, je pense, pas très longtemps. Parallèlement à ça, on a la création du Haut Comité de l'Innovation. Nous ne sommes pas dans le cadre de la création d'un non-Séchebis, comme ça a été relié un peu partout. Nous sommes réellement dans le cadre de la création d'un écosystème où nous allons avoir des champions algériens qui partiront à la conquête de marchés étrangers. Donc, les start-up qui vont bénéficier de ce fonds devront produire des produits innovants. Et donc, c'est justement le rôle du Haut Conseil de l'Innovation qui verra bientôt le jour. Parallèlement à ça, il y a différentes actions qui sont menées pour faciliter le financement des start-up, pour leur faciliter, pour leur activité. Donc, on parle maintenant d'un cadre juridique pour le crowdfunding, donc le financement participatif. On va être l'un des premiers africains à adopter ce mode de financement qui est extrêmement intéressant. On parle aussi de mesures incitatives envers les investisseurs privés, donc des business angels, qui va aussi permettre à ces investisseurs d'investir dans des secteurs d'innovation et dans les start-up. Nous avons parlé de e-payment. On parle aussi de faciliter l'exportation de services et le rapatriement de devises en Algérie. Parce que, comme je vous ai dit, le but, ce n'est pas d'avoir des start-up qui répondent simplement aux besoins locaux, mais vraiment d'avoir des start-up qui réussissent en Algérie et qui partent à la conquête de marchés internationaux. Le sujet des start-up est un sujet qui, sur le point de vue économique, est extrêmement important. Vraiment, pour illustrer un peu mon propos et vous expliquer un peu toute l'importance du sujet, les start-up actuellement, partout dans le monde, suscitent vraiment beaucoup d'intérêt. Vous avez des start-up qui, au bout de quelques mois d'existence, valent plusieurs milliards de dollars, qui valent plus que des sociétés qui existent depuis des dizaines d'années. Ça veut dire que le sujet a tout son sens en Algérie, vu qu'on est vraiment dans le cadre de rattraper un retard qui a été accumulé durant quand même beaucoup d'années. Et vu qu'on est aussi dans un pays où on a une force juvénile qu'on veut un peu catalyser et qu'on veut plus investir dans l'entrepreneuriat. Alors, M. Yassine Walid, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On parle de l'amélioration de l'écosystème des start-up, la mise en place d'un fond, la mise en place d'un comité de l'innovation. Quel serait son rôle et quand sera-t-il effectif le comité ? Alors, en fait, l'un des plus grands problèmes auxquels nous nous sommes confrontés durant des années était que nous n'avions pas une définition précise de la start-up qui est souvent confondue avec la TPE, la très petite entreprise. Alors que ce n'est pas ça. Une start-up, ce n'est pas une petite entreprise. Une start-up, c'est une entreprise qui propose un service innovant qui a un fort potentiel de croissance. Donc, ce haut comité, il aura comme mission de labelliser les start-up. Donc, les start-up algériens bénéficieront d'un label qui leur ouvrira le champ vers des avantages fiscaux, parafiscaux, des modes de financement qui sont plus adaptés aux start-up, donc en capital risque, et d'autres avantages, par exemple, la prise en charge de l'État de l'enregistrement des brevets, etc. Comité de l'innovation, quand sera-t-il effectif ? C'était initialement prévu pour le 16 avril avec le coronavirus qui a tout compromis. Différez à plus tard. En tout cas, il faut savoir qu'absolument tous les objectifs que je me suis fixés au niveau de notre ministère délégué ont comme date butoir juin 2020. C'est-à-dire que nous essayons vraiment d'aller dans des actions concrètes, précises, avec des délais courts, parce qu'on considère que nous avons suffisamment accumulé de retard, et que maintenant, l'heure est vraiment aux actions rapides dans l'intérêt de l'écosystème des start-up. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans votre objectif, par rapport à la création des start-up, vous dites que ce n'est pas en 16 bis, ça ne sera pas la même chose. On sait qu'à travers le monde aujourd'hui, que la croissance apportée par les start-up se situe entre 10 à 12 %. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous allez être surtout dans le domaine des services ou de la production, ou les deux à la fois ? Les deux à la fois. Mais après, c'est vrai que le sujet de l'économie numérique est un sujet qui est extrêmement important. L'économie numérique représente actuellement 35 % de la croissance économique mondiale. Donc nous sommes réellement en train d'assister à une étape charnière de l'économie et de l'histoire du monde. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais dit que ce sujet est un sujet qui est extrêmement important, que l'enjeu n'est pas juste économique, il est civilisationnel. Donc nous ne devons pas rater le virage du numérique. C'est extrêmement important. Nous avons, je pense, raté différents virages durant l'histoire de l'économie algérienne. Ça, c'est un virage important et nous avons toutes les capacités pour réussir. Nous avons des jeunes qui sont extrêmement innovants, qui réussissent partout dans le monde, qui n'ont pas forcément eu l'occasion de mettre en valeur leur talent en Algérie. Et c'est un peu le but de notre ministère, c'est vraiment de faire en sorte que l'écosystème soit le plus favorable à leur réussite. Alors, l'économie numérique, on démarre du zéro ? On ne démarre pas du zéro. En fait, il y a déjà des startups qui sont créées. Il y en a qui sont déjà en train de s'implanter dans des pays africains. Donc on a déjà des petites success stories, enfin des vraies success stories algériennes. Je peux vous en citer plein. Il y a celle que vous connaissez tous qui est en train de s'implanter dans des pays marocains. J'avais reçu il n'y a pas longtemps un Algérien qui s'est implanté dans 7 pays dans la région Ménat, Quizito qui est dans l'e-learning. On a une startup dans la Legal Tech qui est maintenant Legal Doctrine, qui fait des choses vraiment remarquables. On a aussi des Algériens qui lancent des startups à l'étranger et qui réussissent. On en a plein. Donc en fait, on a pas mal de success stories. Mais maintenant, notre but, c'est vraiment que les Algériens aient envie d'entreprendre en Algérie et qu'ils le font par ambition. Parce que durant des années, nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que les Algériens entreprenaient beaucoup plus par nécessité que par ambition. C'était notamment dû aux programmes de l'ONSège et les autres programmes de soutien aux jeunes entrepreneurs qui ont fait que c'était vraiment une bouée de sauvetage plutôt qu'une issue pour vraiment innover. Donc là, c'est tout un mindset qu'il faut changer. Parce qu'on aura beau faire tous les programmes du monde, mais s'il n'y a pas cette volonté d'entreprendre en Algérie et s'il n'y a pas cette ambition de réussir à partir de l'Algérie, à partir de la conquête de l'international, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc l'un des principaux axes sur lesquels on est en train actuellement de travailler, c'est de redonner confiance aux jeunes Algériens pour qu'ils entreprennent ici. On va leur faciliter un maximum les choses. On va faire sauter un peu tous les problèmes administratifs, toute la bureaucratie qu'il y avait autour de l'entrepreneuriat. Et comme je vous ai dit, ce sujet a sa plus grande importance au niveau du gouvernement. Le président de la République en parle à chaque fois. Donc je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire et on va bientôt, Inchallah, voir les résultats. Le fonds pour le financement des start-up, à partir de quelle date ? Même échéance ? Juin ? Très probablement bien avant, parce que le fonds, on est actuellement en train de voir avec le ministère des Finances, il est presque opérationnel, ça veut dire qu'il reste un dernier point à régler. Ce fonds, il va permettre de financer non pas en dette, mais en capitaux, avec différents paliers de financement qui vont un peu s'adapter au degré de maturité de la start-up et qui va faire aussi du venture investment, c'est-à-dire qu'il va prendre le risque, il va investir, mettre de gros tickets sur des start-up qui ont un potentiel pour s'exporter déjà dans l'Afrique. et après, partout dans le monde. Donc, c'est pour résumer un peu notre stratégie, nos ambitions ont vraiment de faire de l'Algérie un pôle africain de l'innovation en 2020. Mais votre objectif aujourd'hui, c'est d'être dans tous les domaines, la santé, l'éducation, le commerce extérieur, les services dans tous les domaines, sans exception, puisqu'on parle aussi du e-learning, l'école qui doit à tout prix se numériser. Effectivement, donc les start-up, c'est quand même un sujet qui est transversal, qui touche absolument tous les ministères. Avec l'arrêt de l'école, on aurait pu avoir, si c'était développé, l'école à domicile, via Internet. Alors, on l'a en fait. On a une application qui s'appelle Imadrassa, qui fait du soutien scolaire et qui, pour l'occasion, propose son service gratuitement durant l'épidémie de coronavirus. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu aussi avoir des initiatives de la part du ministère. Encore, faut-il rappeler que c'est un nouveau gouvernement. Nous sommes en train de rattraper un retard qui s'est accumulé durant des années. Et la question du e-learning est un sujet qui est extrêmement important, qui est en train actuellement d'être traité avec beaucoup de sérieux, que ce soit au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, du ministère de la formation professionnelle ou du ministère de l'éducation. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que pour réussir la transition numérique, les jeunes ont besoin d'une vision claire avec des objectifs bien définis. Elle existe, cette vision, aujourd'hui ? Oui, alors en fait, on se rend compte un peu de la maturité des jeunes Algériens parce qu'on a quand même une force juvénile incroyable. On a des Algériens qui réussissent partout dans le monde, qui arrivent à créer, à innover partout dans le monde. Donc, je pense que cette énergie est bien là. C'est vraiment à nous de faire en sorte de la canaliser, de faire en sorte que tous ces jeunes-là puissent entreprendre et réussir en Algérie et ailleurs. Alors, en matière de brevets, nous avons un système très attrayant pour le reste du monde, sauf pour nous. Effectivement. Donc, la question des brevets est quand même un sujet qui est important, qui ne relève pas seulement de notre ministère, mais beaucoup plus aussi du ministère de l'enseignement supérieur. Le nombre de brevets déposés par les Algériens est beaucoup plus élevé que le nombre de brevets déposés en Algérie. C'est-à-dire que les Algériens partent à l'étranger, dans d'autres pays, pour déposer leurs brevets. C'est triste. Donc, vraiment, l'un des objectifs qu'on s'est fixé, c'est que les Algériens déposent le brevet, que ce soit en Algérie ou à l'international. Et dans notre programme, nous avons aussi inclus le financement de l'État des dépôts de brevets et même de la conception de prototypes, donc de proof of concept. Alors, société physique n'a pas réussi en Algérie, car l'environnement de l'entreprise est extrêmement difficile par rapport à la lourdeur de l'administration et de la bureaucratie. Comment vous voulez que des sociétés virtuelles puissent réussir aujourd'hui ? Est-ce que le contexte est totalement différent aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que nous n'avons pas eu dans le passé de bons classements, un peu dans les doing business, etc. C'est un sujet qui, comme je vous ai dit, est transversal. Nous faisons en sorte d'oeuvrer avec les autres ministères pour faciliter au maximum les procédures de création d'entreprises. Nous parlons maintenant de créer son entreprise online, de payer ses impôts, etc. en ligne. Ça sera bientôt effectif. Ça l'est déjà, en fait. Il y a déjà des plateformes qui ont déjà été faites. Mais en Algérie, nous n'avons peut-être pas assez communiqué autour de ça. Maintenant, ça va être effectif. Tout le monde pourra créer sa société avec beaucoup plus de facilité. Parallèlement à ça, nous sommes au niveau du ministère en train d'effectuer une étude pour comprendre pourquoi les jeunes Algériens n'entreprennent pas, et surtout les universitaires. Nous ne voulons pas partir sur des prétentions. Ça veut dire que nous voulons vraiment prendre des décisions ou tracer des politiques en nous basant sur des faits réels, sur des chiffres. Donc, je pense qu'à terme de notre programme, je pense que les jeunes Algériens vont pouvoir, les jeunes Algériens notamment, vont pouvoir créer des sociétés plus facilement et commencer à liser leurs produits de manière plus fluide. Alors, vous avez donné un chiffre depuis cette émission par rapport au taux de mortalité un peu des start-up. Il est équivalent à 80%. Aussi, le taux de natalité et de création des start-up peut atteindre aussi les 3000% parce qu'on peut en créer des milliers chaque heure. Alors, vous avez parlé un peu des exemples de réussite de certaines grandes start-up qui veulent se développer. Facebook, c'est une start-up. The Conber, c'est sixième richesse mondiale. Est-ce qu'on devrait un peu s'inspirer de ces modèles de réussite à travers le monde pour un peu donner cette envie aux jeunes d'investir dans les start-up ? Effectivement. Google, c'est une start-up. YouTube, c'est une start-up. Tout ça, c'est des start-up. Et qui ont fortement réussi. Effectivement. Google est une start-up. On a aussi des start-up qui ne sont pas très loin de chez nous qui réussissent. La dernière fois, je vous donnais un exemple frappant d'une start-up qui a été créée dans le monde arabe qui est l'application Kerim et qui s'est fait acheter par Uber à 3,5 milliards de dollars. La même année, Volvo qui se fait acheter par le constructeur chinois Jilly à 1,5 milliards de dollars. C'est-à-dire que vous avez une start-up qui existe depuis quelques mois qui vaut plus qu'une entreprise qui existe depuis plusieurs décennies. C'est un peu l'importance du sujet. Donc, on a des... Même en Algérie, on a des start-up qui réussissent. La dernière fois, on avait organisé une réunion avec les VTC et je peux vous dire que c'est des dizaines de milliers d'emplois qui créent justement en recrutant des chauffards. On a aussi des start-up créées par des Algériens mais pas en Algérie, ce qui est dommage. Avant de rentrer, on parlait d'intérêt artificiel. Donc, on a un Algérien qui a créé une start-up en France, Big Mama, et qui... Donc, c'est une start-up qui a gagné des prix contre des ingénieurs d'Harvard en sachant que non seulement c'est un Algérien, mais en plus de ça, les ingénieurs sont des ingénieurs formés dans l'université algérienne. Donc, ils arrivent à rivaliser avec des ingénieurs formés dans les plus prestigieuses universités au monde. Donc, c'est ça en fait la positivité qu'on est en train d'essayer de véhiculer parce que quand on parle d'écosystème start-up, il y a aussi un point qui est très important, c'est la visibilité du succès. On doit mettre la lumière sur ces jeunes Algériens qui réussissent. J'essaie de le faire, on essaie de le faire au niveau du ministère pour que les gens voient qu'il est possible de réussir et qu'il est possible de le faire surtout en Algérie. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ces jeunes vont investir dans tous les domaines d'activité, notamment là où il y a la pénibilité et la difficulté, le secteur de l'agriculture, par exemple, qui est éminemment important aujourd'hui pour nous ? Effectivement. Ne pas aller vers seulement la facilité dans les services ? Alors, en fait, l'agriculture est un gros sujet. Avec M. le ministre de l'agriculture, nous avons prévu d'organiser différentes rencontres pour parler d'agriculture de précision, pour parler de télédétection, de food tech, etc. Nous avons en Algérie des start-up. J'en ai reçu une il y a pas longtemps, qui est dans l'agriculture de précision, qui a développé des centres qui calculent le stress hydrique et qui font de l'irrigation intelligente et qui ont permis à des agriculteurs algériens d'économiser jusqu'à 60% de leur consommation en eau. C'est fait en Algérie par des jeunes algériens, des diplômés, des jeunes fraîchement diplômés de l'université algérienne. Donc, c'est vrai que l'agriculture, aussi, c'est un sujet important. Il faut comprendre que le sujet des start-up est un sujet transversal. Ça intéresse absolument tout le monde. Tous les ministères s'intéressent à ce sujet-là et nous comptons vraiment sur les start-up pour qu'elles deviennent vraiment le fer de lance de l'économie algérienne. Alors, justement, fer de lance de l'économie algérienne, quel pourrait être son apport dans la croissance réelle aujourd'hui ? Alors... Là, on touche pratiquement le fond. On a une année quand même assez difficile. On est à pratiquement moins de 2% de croissance. Quel serait son apport pour booster la croissance algérienne ? Les start-up ont la capacité donc de croître extrêmement rapidement, contrairement aux grosses industries. C'est justement pour ça que... Et pas que les start-up. Il faut aussi ne pas aussi négliger... Le sujet de notre ministère délégué, c'est les start-up. Mais il ne faut pas non plus négliger la micro-entreprise et la PME de manière générale. Il faut savoir que 98% du PIB allemand, c'est les PME qui le font et non pas les Volkswagen, les Mercedes, etc. C'est-à-dire un peu l'importance de la PME et notamment de la start-up. En Italie, c'est la PME aussi. En Italie, c'est la PME. C'est partout dans le monde, c'est le cas. La start-up est une PME mais avec un potentiel de croissance énorme. C'est-à-dire qu'on a des start-up qui, au bout de quelques mois, arrivent à faire des chiffres absolument... Donc, notre but, c'est réellement ça. C'est vraiment... On n'est pas dans le cadre de la production en masse de start-up. Notre but, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse en Algérie avoir de véritables champions qui pourront exporter leurs services partout déjà dans l'Afrique et dans le monde. Alors, l'extension de DZ doit être encouragée pour que le mat in Algeria soit visible et reconnu dans le monde. C'est vrai. Ça, c'est un problème. Là aussi, c'est un sujet qui est actuellement en train d'être traité au niveau du ministère des télécommunications. Le point DZ est un... En fait, en Algérie, durant les années précédentes, on a trouvé quand même le moyen de mettre la bureaucratie. Là, il ne faut pas en mettre la bureaucratie dans l'enregistrement de notre domaine. Donc, le point DZ, il faut présenter des documents, les scanner, etc. L'enregistrement de commerce, c'est une procédure purement administrative alors qu'elle devrait être totalement dématérialisée. E-payment, c'est la même chose. C'est une procédure administrative. Il faut se présenter au niveau de l'administration, de guichets, constituer un dossier. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. Mais, bon, ce qu'on vous a dit, c'est un sujet qui est actuellement en train d'être traité par le ministère des télécommunications parce que ça relève du CRS, c'était du ministère, et je pense que ça sera bientôt réglé aussi. Alors, liberté totale pour investir dans tous les domaines, particulièrement améliorer le climat des affaires pour les grandes entreprises, les PME et aussi les start-up avec des réformes financières nécessaires et urgentes. de l'e-payment, ça devrait venir. Oui, en fait... Alors, maintenant, avec cette crise, on le voit, c'est perceptible. On ne peut pas payer ses factures sans se déplacer alors qu'on est tenu d'être confiné ou délimiter un peu nos déplacements. On ne peut pas commander nos médicaments à distance, nos dorés à distance. On ne peut pas, par exemple, avoir un médecin à distance, consultation à distance. ça montre notre vulnérabilité. Alors, je peux rentrer, si vous voulez, un peu dans le détail technique. Il faut savoir que le e-payment en Algérie, il existe en fait. On n'a vendré un. Le e-payment existe depuis des années. On l'a contourné. Voilà. En fait, en Algérie, le problème, c'est que la procédure pour les web marchands, donc pour les sites web, pour avoir justement le paiement en ligne est longue et fastidieuse. Donc, il faut passer par une banque, il faut avoir l'aval de la géomonétique, il faut passer par un processus de certification par la certif. Il faut réformer aussi. Donc, en fait, c'est une bureaucratie qui s'est installée autour du e-payment alors que ça devrait être quelque chose de totalement dématérialisé. C'est la raison, comme je vous ai dit, pour laquelle nous avons reçu il y a une semaine madame la directrice de l'Assa Team pour parler des différentes solutions que nous pouvons mettre en offre pour faire en sorte que l'e-payment devienne plus facile d'accès pour tout le monde. Nous parlons actuellement même de l'éventualité de créer une banque virtuelle algérienne qui permettra aux Algériens d'avoir un seul intermédiaire, une seule interface pour avoir accès au e-payment qui sera à l'Assa Team. Donc, ça va faciliter la tâche pour tout le monde. Vous parlez de banque virtuelle. Ailleurs, il y a des bourses virtuelles qui font circuler de l'argent et qui permettent des transactions d'achat et de revente des actions d'entreprise. Alors, même par rapport à ça, ça va être bientôt possible. Donc, nous avons organisé deux rencontres avec M. le directeur de la bourse et M. le président de la COSOP. La bourse d'Algérie est en pleine restructuration, en pleine modernisation. Un nouveau système est en train d'être mis en place. Il verra le jour bientôt. Il permettra notamment à des tiers de faire office d'intermédiaire pour justement acheter des actions online, etc. Alors, M. Yassin-Oualit, les auditeurs ont relevé votre enthousiasme et votre volonté de vouloir un peu apporter cette touche d'innovation dans notre système. Algérie, c'est parce que vous avez 27 ans que vous êtes aussi enthousiaste et vous l'êtes de nature. Alors, en fait, c'est vrai que là, je joue un grand rôle. Après, je peux aussi vous dire que la responsabilité est quand même grande. On a un gouvernement qui a vraiment des missions qui sont extrêmement compliquées à gérer, surtout avec le corona, et on est extrêmement motivés. Ça veut dire que cette motivation-là... Avant le corona, vous ne l'étiez pas ? Si, si, on l'a. Maintenant, on a une couche supplémentaire de pression. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette motivation, vous allez la trouver chez absolument tous les nombres du gouvernement. Et moi, étant jeune, je pense que j'ai une responsabilité en plus parce que je considère un peu que je dois être le porte-voix des jeunes Algériens. Donc, on essaie de vraiment de travailler, de ne pas perdre... Là, c'est une chance, en fait, être jeune dans un gouvernement, etc., c'est une première en Algérie. Et je fais en sorte que chaque jour qui passe, qu'on essaie de faire avancer les choses et on essaie aussi d'avoir des dates, des échéances extrêmement courtes et des résultats que tout le monde pourra avoir. l'innovation, la numérisation, l'intelligence artificielle, c'est ça, la nouvelle Algérie. Exactement. Monsieur Yassine Walid, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage. Merci à vous. À 14h, on aura votre application. M'challah. Merci. Merci. Merci.